Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 19 mars 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages sentimentaux intemporels, ce sera autour des Vierges, Balance et Scorpion. Et je posterai aussi un tirage pour les membres. C'est un tirage Prédiction Professionnelle Matérielle Financier avec une datation, voilà. Donc nous sommes le mardi 19 mars 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui, sachant que c'est le féminin ou l'oracle de la féloura, plutôt, qui sort en premier. Je ne fais plus féminin, masculin, je fais l'un, l'autre et vous prenez ce qui vous parle. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Peut-être d'ailleurs que vendredi il y aura à nouveau des tirages l'un l'autre qui seront postés pour les membres. Je rappelle que si vous voulez être membre de la chaîne pour voir les vidéos inédites, c'est la formule à 7 euros par mois. La formule à 3 euros c'est uniquement pour avoir un petit badge coloré dans les commentaires et pour me soutenir financièrement, mais ça ne vous donne pas droit à plus, davantage. Alors, on a l'univers magnifique, le monde. Bon, beaucoup de réussite là, pour quelqu'un, pour vous. Beaucoup de réussite, des ambitions atteintes, des objectifs atteints, fin de cycle, peut-être beaucoup de monde aussi. Waouh, on a les amoureux. Une fin de cycle au niveau amoureux. Retrouvez la personne qui vous est destinée. Retrouvez, rencontrez. Les bons choix. On a deux arcanes majeures et un troisième arcanes majeures, l'empereur. Alors, on a une énergie masculine. Oui, mais on a une énergie masculine qui ne bouge pas. Alors, on a peut-être une énergie masculine. Donc, en général, c'est la personne en face de vous. Mais des fois, ça peut être vous. À mon avis, quelqu'un a décidé de mettre fin au monde entier, là. Parce qu'en général, c'est l'argent et les gens. Apparemment, la personne a atteint ses ambitions professionnelles, financières. On n'a plus besoin des gens, du coup. Parce qu'en général, les gens, ils sont là que pour... En tout cas, les gens façon quantité. Il y a peut-être des gens à garder dans le lot familial, amical, professionnel qu'on aime vraiment. Mais le gros de la quantité pourrait être éliminé demain. On pourrait ne plus être côtoyé pour le choix de l'amour. Mais pour autant, la personne ne bouge pas. À moins que la personne soit catégorique. Le choix est fait. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même la personne qui ne bouge pas. Tout est réglé dans la vie, dans le matériel, dans les gens, dans la tête. Et maintenant, il faut y aller. Blocage matériel financier. Autant pour moi. Il y a encore des blocages professionnels matériel financier. Mais il y en aura toujours. À moins d'être riche comme Crésus. C'est point d'être LVMH ou Bétancourt. Enfin, je veux dire... Ouais, quoi. Bon, apparemment, non, ça ne suffit pas à la personne. La personne a atteint ses ambitions, ses objectifs. Par exemple, il fallait mettre tant de côté. Ou il fallait attendre tant de temps d'être à son compte. Ou il fallait attendre tant de temps avant de démissionner. Ou je ne sais pas. Mais non. Quand il y en a assez, il n'y en a toujours pas assez. Donc, on a quelqu'un qui est encore bloqué professionnellement, matériellement, financièrement. Alors, peut-être que c'est le monde qui est réglé. Ah, peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que ce n'est pas les deux. Peut-être que les gens, c'est réglé. OK, les gens, je m'en fous. Les amis, la famille, tout ça, ça va dégager. Les gens superficiels, la quantité. Mais par contre, le fric, le matériel, ce n'est pas complètement réglé. C'est peut-être ça. On a l'abondance. Bah si, c'est réglé. Non. Alors là, je ne sais pas c'est quoi le problème. Ou le problème, c'est quoi ? C'est un problème concret. Alors, avec l'empereur, à part l'ego, je ne vois pas ce que ça va être. Ah, il faut que je recontacte cette personne. Je ne sais pas, parce que moi, j'ai de l'ego, j'ai de la fierté. Je ne vois pas où est le problème, là. Les gens, c'est réglé. L'argent, c'est réglé. Quel est le problème concret, alors ? Bon, alors, si ce n'est pas l'autre, ou si ce n'est pas vous qui êtes concerné par cette situation de toujours trouver la petite bête pour rien faire, prenons le tirage pour vous. Beaucoup de monde, beaucoup de réussite, des ambitions. Atteindre toujours des petits blocages, mais tout va bien. Grosso modo, vous êtes dans l'abondance. Voilà. On a la spiritualité. Bah écoutez, je ne sais pas. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Si le tirage est pour vous, franchement, on vous dit, restez positif, spirituel, philosophe, tout va bien. Franchement, les petits blocages. Il y aura toujours des petits blocages. Ça ne peut jamais être parfait. On ne peut jamais avoir tout ce qu'on veut, à tous les niveaux, tout le temps. Mais là, grosso modo, franchement, plus on est mort, quoi. On va dire. Plus on est dans les cieux, quoi. Plus on est, voilà, on touche au divin, plus. Donc, ça va. Bon. Et si c'est la personne qui cherche toujours la petite bête, donc peut-être la personne en face de vous, franchement, on guide la personne en disant, mais arrête de casser les bonbons, quoi. Je ne vais pas m'énerver et passer cette vidéo en membre dès le matin. Mais voilà, quoi. Franchement, on a quelqu'un... Non, ce n'est pas parfait. C'est 19,75 sur 20. Ça ne suffit pas. Donc, je ne sais pas, là. Bon, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas. Et les projets, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Les bonhommes à l'humette. Tomber plutôt à l'envers. En plus, on a quelqu'un, là. Franchement, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Je ne sais pas, la personne n'a même pas besoin de couper des liens karmiques. Soit les liens karmiques ont déjà été coupés, des bonhommes à l'humette, des rituels, des chao-basta, des blocages. Soit la personne vibre tellement haut que, franchement, c'est ridicule. Les éventuels liens karmiques, c'est vraiment des insectes, quoi. Tellement, ils sont petits, quoi. Donc, non, apparemment, la personne n'a pas besoin de faire des rituels, en plus. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre ici. Je ne sais pas, on a quelqu'un, franchement, qui est au top, quoi. Qui est au top. Même pas besoin de faire des rituels pour couper des liens toxiques. On a le magicien. Allez, en plus. En plus, on a quelqu'un, franchement, qui est totalement maître de sa vie. Qui peut même attirer, je ne sais pas, moi, attirer les messages du divin, du spirituel qu'on veut. Aucun blocage d'aucune personne, d'aucune situation pour empêcher de faire ce qu'on veut ou d'attirer ce qu'on veut. Enfin, à ce stade-là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. La personne devrait donner des conseils. Bon, alors, on va tirer une carte avec l'oracle de la fée Laura sur l'univers. Qu'est-ce qu'on vous dit au-dessus de ça ? La fée de la vérité. Dites toujours la vérité, même si c'est difficile. Alors, comment la personne a atteint toute cette abondance, toutes ces ambitions, des gens, mais en qualité, parce que les gens en quantité ou toxiques sont partis, ou sont susceptibles de partir ? Comment ? En disant la vérité. Donc déjà, si vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce tirage, et que vous aimeriez être à ce niveau-là, il y a toujours des petits problèmes, parce qu'on est incarné. Sinon, ce ne serait pas drôle. Autant être mort tout de suite. Eh bien, dites toujours la vérité à tout le monde. Et vous aurez la même réussite. Parce qu'en fait, les gens aiment la vérité. Alors, ils la détestent, évidemment. Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité, comme dit Socrate ou Platon, je ne sais plus. Parce qu'évidemment, il n'y a que la vérité qui fâche, et beaucoup de personnes mentent et se mentent à eux-mêmes. Donc, c'est vrai qu'en un premier temps, les gens détestent la vérité. Mais dans un deuxième temps, et au bout d'un moment, et plus la vie avance, et plus il y a d'hypocrisie et de problèmes, et plus les gens aiment la vérité. Donc, si vous voulez réussir, sachez que comment la personne ici a réussi ? En disant la vérité. Même si c'est difficile, même si ça amène à couper avec des gens, peu importe du domaine, familial, amical, professionnel, amoureux, il faut dire la vérité. C'est difficile, parfois, mais c'est la seule solution pour accéder à l'abondance. Parce que... Voilà. Bon. Alors, au-dessus de blocage matériel financier. Alors, peut-être quelqu'un qui a un peu plus de blocage. Pendant que quelqu'un dit toujours la vérité, même si difficile, et accède à tout. Tout ce qui est possible d'obtenir. Séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Quelqu'un est en train de comprendre ça. Quelqu'un est toujours, par contre, dans des blocages, professionnels, matériels financiers ou concrets. Des blocages concrets. Mais cette personne apprend à arrêter de plaire à tout le monde. Ça, c'est la deuxième leçon. Toujours dire la vérité et ne plaire, ne chercher à plaire à personne. On plaît, c'est cool. On ne plaît pas, on s'en bat les couilles. Donc, on a quelqu'un qui arrête de vouloir plaire à tout le monde ou d'autres personnes. On aime quelqu'un, ce n'est pas la peine de vouloir plaire à quelqu'un d'autre. Sauf si, vraiment, c'est impossible. Mais même, des fois, c'est impossible, et ce n'est pas grave. On sera tout seul. Mais au moins, on arrêtera de se mentir à soi-même en faisant croire qu'on aimerait quelqu'un d'autre. Donc, on arrête de plaire à d'autres personnes au niveau amoureux ou on arrête de plaire à un niveau social et on prend confiance en soi malgré des blocages et malgré les obstacles pour arriver à ce stade-là. Et travailleur, je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motier dans les projets. Alors, c'est vrai que, aussi, on a quelqu'un... Alors, le blocage vient du fait de vouloir plaire à tout le monde ou de vouloir plaire à d'autres personnes que la personne à qui on voudrait plaire parce qu'on l'aime. Et le blocage vient aussi, peut-être, du fait de ne pas travailler, quoi, aussi. Parce qu'il faut aussi bosser. Ça ne tombe pas du ciel. Je ne pense pas que la personne arrivée ici n'a rien foutu dans sa vie. Donc, on a quelqu'un... Alors, parfois, aussi, ça ne sert à rien de trop travailler si ce n'est pas dans le bon domaine ou si ce n'est pas avec les bonnes personnes, si ce n'est pas travailler sur les bonnes relations. Donc, on a peut-être quelqu'un qui arrête de travailler pour les mauvaises relations ou le mauvais domaine parce que, de toute façon, ça bloque. Des fois, quand ça bloque, il faut arrêter de bosser dessus. Mais des fois, aussi, il ne faut pas s'étonner si on ne fout rien et qu'on ne fait rien. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage ? On a l'univers. On a quelqu'un qui accède à l'univers, tout, l'abondance, les bonnes personnes, les fins de cycle, les mauvaises situations qui se terminent, les mauvaises relations, enfin, tout, quoi. Tout qui est bien. Il y a toujours des petits blocages parce que sinon, la vie, ce ne serait pas drôle. Mais globalement, il y a tout ce qu'il faut. Et la personne est en plus guidée spirituellement pour lui dire que ça va continuer, quoi. Donc, voilà. Donc, soit c'est vous et tant mieux. Soit ce n'est pas vous ayant vous a donné des conseils pour comment être à ce niveau-là. Soit c'est peut-être l'autre. Mais tant mieux pour l'autre. Mais il faut se réjouir du bonheur des autres. Soit ce n'est pas l'autre et on vous dit ce que cette personne est en train de comprendre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce que ça vous aura parlé, ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.